... Il faut que le Président s'occupe de ce problème, qu'il s'occupe des Nigérians et les renvoie chez eux, et tous les étrangers, tous les étrangers, qui sont ici alors qu'ils n'ont pas de passeport et qu'ils vivent gratuitement en Afrique du Sud. Les Nigérians causent trop de problèmes ici. Vous voyez, ils viennent du Nigeria, ils arrivent en Afrique du Sud, ils travaillent ici. Et aussi les Zimbabweens, les Tanzaniens, pendant que nous, les Sud-Africains, on n'a pas de travail. C'est pour ça qu'on se plaint, parce qu'au foyer des travailleurs ici, les gens n'ont pas de travail. Même moi, je n'ai pas d'emploi, mais j'essaie de dire à ces gens de rentrer chez eux. Je suis un électricien dans l'automobile, je ne suis pas un voleur, je ne fais pas du mauvais travail, je sais ce que je fais, j'ai 15 ans d'expérience au Nigeria, avant de venir dans ce pays. Le gouvernement doit nous aider. Ok, c'est bon, on sait qu'on n'est pas chez nous ici, nous sommes des étrangers, nous savons que nous devrons entrer, mais laissez-nous du temps. Ou alors le gouvernement doit nous dire, nous ne voulons pas que les gens travaillent ici, aller ailleurs, ou bien nous ne voulons pas que vous travaillez ici, en Afrique du Sud. Il faut qu'on sache.